Et bien le bonjour à tous et à toutes les SANS sur la chaîne de Yuta. En son absence, on va parler d'un tuto sur lequel il vous avait appris un petit peu à utiliser deux logiciels gratuits pour afficher la taille de dossier sous Windows, sachant que depuis Windows XP, cette option a disparu. Quand vous avez la colonne taille, vous voyez que le contenu des dossiers n'est pas affiché. Donc c'est quand même pas du tout pratique pour savoir quelle taille font vos fichiers dans tel dossier. Alors par contre, il existe un infobulle, quand vous laissez la souris pointer sur le dossier en question, qui vous affiche la taille sous réserve que vous avez réalisé, cocher l'opération dans les options de dossier, dans l'onglet affichage, et que vous avez coché ça, afficher les informations concernant la taille des fichiers dans les infobulles. Voilà. Alors, maintenant le Yuta, il utilise un outil que l'on va récupérer ensemble, qui s'appelle File Tools Menu. Vous tapez la recherche dans Google, et on va aller récupérer cet outil sur le lien Lopsoft, le site original de l'éditeur. Alors, c'est un outil gratuit. Alors rassurez-vous, il est affiché en deux langues uniquement, c'est pas grave, vous allez le télécharger. Alors vérifiez bien votre version, de toute façon non, il est valable aussi bien pour les systèmes 32 bits que 64 bits de Windows. Vous avez aussi une version portable, pour ceux qui ne veulent pas du tout d'installation, vous pouvez utiliser la version portable. Allez, nous on va prendre la version classique qui va s'installer. Donc vous téléchargez le fichier en question, qui pèse 11 mégas, à peu près, 12. Ce qui devrait aller assez vite. C'est un outil File Menu Tools qui existe depuis un bon moment, qui a été mis à jour récemment pour Windows 10 aussi. La dernière mise à jour datant de février 2016. On clique dessus et on va lancer l'installation. Suivant. Alors ça c'est en français. Bon, vous laissez le menu par défaut, ou alors vous lui donnez un répertoire de votre choix. Moi je vais juste laisser Menu Tools pour que ce soit facilement reconnaissable. Voilà. On crée une icône sur le bureau qu'on pourra supprimer éventuellement après. Pas de soucis. Et voilà, c'est terminé l'installation. Bon. Alors vous avez l'icône pour configurer File Menu Tools. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez le lancer. Sachant que c'est un outil qui va vous permettre d'ajouter des entrées menu contextuelles droit de l'explorateur de fichiers et autres joyeusetés. Ce que vous allez faire déjà, on va le mettre en français. Donc dans Options, vous allez choisir Langage. Et vous allez télécharger les langages. Voilà. Vous cochez sur Français. Alors moi je l'avais déjà installé. C'était pour vous remontrer la manip. Vous cochez et vous faites Download, Télécharger. Et vous aurez après dans le menu ici français. Vous voyez. Voilà. Tout le menu apparaît en français. Alors, il faut redémarrer pour que effectivement ça s'actualise. Toutes les opérations de menu. Sachant que vous voyez, quand vous cliquez droit sur le bureau, il vous a rentré. Et voilà. Son icône, File Menu Tools. Donc vous aurez après tout le menu en français. Alors ce que vous allez faire, moi je vous laisse explorer le reste. Le but du tuto aujourd'hui, c'est de vous montrer comment avoir la taille des dossiers. D'une manière assez simple et assez optimale. Alors, moi je vais tout décocher. Décocher. Ça vous évitera d'avoir plein d'entrées en sous-menu de File Menu Tools. Et on va juste garder l'entrée. Eh bien, il y en a des trucs. Vous voyez tout ce qu'on peut faire. Voilà. Taille des dossiers. On va juste garder cet item coché. Puisque c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Ensuite, vous allez dans Options. Affichage. Non. Options. Je m'y perds. Ok. Alors, il me manque quelque chose. C'est que quand vous faites, maintenant, clic droit, File Menu Tools. Ou alors, il faut faire Valider. Voilà. Donc, vous n'avez plus que l'entrée que vous avez sélectionnée. Taille de dossier en menu droit. En sous-menu. Alors. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je cherchais. Voilà. Dans les options, maintenant, vous allez décocher. Afficher les commandes dans un sous-menu. On décoche ça. Ça fait que vous aurez maintenant dans le clic droit directement l'entrée taille des dossiers avec une icône personnifiée de base. Voilà. Vous voyez un petit peu ? Bon. Alors, comment ça marche ? Vous ouvrez votre explorateur de fichiers, le gestionnaire. Vous cliquez droit sur un lecteur de disque ou alors un dossier. Et là, vous avez l'entrée taille des dossiers que vous allez ouvrir. Alors, taille des dossiers, il y a deux options. Soit vous analysez les liens matériels, soit vous ne les analysez pas. Sachant que pour un item retrouvé, il peut être référencé sous plusieurs liens. Donc, ça peut ne pas afficher la taille vraiment d'une manière très précise quand il y a plusieurs liens créés. Alors, si vous cochez analyser les liens matériels, vous aurez une précision beaucoup plus affûtée sur la taille des dossiers que le premier choix, ne pas analyser les liens matériels. Sachez cependant que ce deuxième choix est beaucoup plus long pour le scan de la taille des dossiers. Donc là, on va faire rapide en faisant ça, pour l'exemple. Et après, vous pourrez cocher ça pour ne plus voir apparaître ce message quand vous aurez fait votre choix comment scanner les dossiers. Donc, on va faire ne pas analyser les liens matériels. Donc, vous voyez, on est en train de scanner le disque D, ici. Voilà, donc c'est assez rapide. Alors, l'avantage, c'est que vous avez la taille affichée. Vous cliquez pour afficher le plus gros des dossiers. Vous voyez, 6 gigas. Et ça va en décroissant. On a aussi la forme d'un camembert qui vous affiche d'une manière beaucoup plus visible la taille des différents dossiers. Avec aussi les intitulés des dossiers. Donc, si vous cliquez aussi sur une couleur, ça vous sélectionne, voilà, le dossier en rapport. Vous voyez, je trouve ce titre utilitaire vraiment très sympathique. Vous pouvez faire aussi le détail, par exemple, ici. Et faire vue fichier. Il va aller scanner les fichiers individuellement. Voilà. Et vous affichez la taille de chacun des fichiers. Alors, faites attention au bouton supprimer, hein, à ne pas supprimer d'une manière inconsciente tout ce que vous voyez passer et qui vous emmerde pour la taille. Voilà, parce que vous pourriez faire des catastrophes. Donc, moi, je dirais, pour les néophytes, supprimez ce dont vous êtes vraiment sûr, hein, et que vous connaissez bien. Tous les fichiers qui ne vous disent rien, mais malheureusement, peuvent avoir une utilité à Windows. Donc, faites extrêmement gaffe. Voilà. Alors, parcourir, c'est intéressant, ce bouton, quand vous êtes sur un répertoire. Parce que si vous faites parcourir, vous ouvrez directement le gestionnaire de fichiers dans le dossier lui-même. Et vous faites le ménage à la main d'ici aussi. Voilà. Donc, vous voyez, un outil vraiment très pratique, qui s'intègre très bien dans l'explorateur. Alors, par exemple, on va sur le dossier document, hein, voilà, taille des dossiers, hop, essayez. Vous voyez, donc, je vous dis, un scan assez rapide quand on choisit de ne pas analyser un lien matériel. Voilà. Après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, on va dire, bon, ben, voilà, hein, vous optez pour la deuxième option. Hop, analysez les liens matériels. Voilà. Sur ce, les loulous, les louloutes, je vous dis, en l'absence du maître, bonne journée, bonne soirée, et faites-vous bâcher. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.